Au Québec, on a fait des études avec l'IRIS, l'Institut de recherche des formations socio-économiques, et on a montré que ça coûte environ 500 millions de dollars pour faire la gratuité scolaire au Québec. Ce n'est pas énorme pour le budget d'un État qui a un budget de 50-60 milliards de dollars que de faire ce choix-là. Maintenant, on s'attend de l'école à ce qu'elle performe économiquement et que ce soit mesurable et qu'elle ait des impacts positifs sur la croissance économique de la nation. Bon, alors, ce n'est pas un problème de ressources que l'école, ça, c'est un problème de catégorie mentale. Ce n'est pas un problème de ressources financières, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de maladie mentale dans le cerveau de ces gens-là qui fait en sorte qu'ils sont incapables de voir le monde autrement qu'à travers une colonne de tableur Excel. Alors, il va falloir qu'on sorte de ça parce que cette vision unidimensionnelle du monde, on sait ce que ça fait, ça amène à la marchandisation de tout. Dans une des périodes où on a le plus besoin du jugement critique, crise environnementale, crise écologique, inégalité partout dans le monde, on aurait bien besoin de gens qui sont capables de réfléchir aux problèmes auxquels on fait face et de le faire intelligemment. Mais au contraire, on est en train de mettre la hache dans un des derniers lieux institutionnels qui avaient pour vocation de réfléchir pour que la société se ressaisisse elle-même et de le transformer à la place en accélérateur. Comme on disait tantôt, on va éteindre du feu avec du kérosène. On va demander à l'université d'accélérer la course vers le mur et la barbarie dans laquelle on est lancé. Merci. 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 Merci.